Alors, on n'est pas des machines, donc on ne peut pas être partout non plus. Donc, on fait le maximum. On est plusieurs à regarder les choses. C'est ça qui est formidable, c'est que c'est un travail d'équipe. Et donc, chacun va être attentif dans son domaine. Alors, on est tous là pour travailler ensemble et s'entraîner. Je suis Anne Vermelinger, je suis script. La script, pour moi, la définition de la script, de manière simple, c'est donc l'œil et la mémoire du film et du tournage. Le premier travail est de faire le pré-minuteage, d'estimer la durée du film. Et ensuite, elle va remplir la continuité, qui est une grille, où, séquence par séquence, elle va noter les choses importantes à relever en tant que raccord. Elle va aussi noter les incohérences éventuelles du scénario. Un film ne se tourne pas dans l'ordre. Et donc, on peut se retrouver à tourner la fin d'un film avant le début. Et donc, la script va être responsable de la chronologie du film, enfin, de la cohérence du film. Il va veiller à ce que ce qui est tourné soit raccord. Une fois la préparation de la script faite, il y a eu une lecture technique avec l'ensemble de l'équipe. Et on se met au point sur les différents aspects techniques. Et le réalisateur nous donne son découpage. Et voilà, et on travaille, en fait, à partir de là. Donc, je recommande, enfin, voilà, tout le monde, faire la meilleure préparation possible, de passer du temps en préparation pour gagner du temps sur le tournage. Le poste de la script est assez central. Elle travaille avec tous les techniciens du film, que ce soit avec le réalisateur qui va lui expliquer son découpage, avec les comédiens pour leur souffler le texte ou leur rappeler où il se situe par rapport au récit. On va travailler avec l'accessoiriste pour veiller à ce que tous les accessoires utiles soient présents, pour se raconter l'histoire d'un accessoire, voilà, et veiller à ce que tout soit là où il faut, au moment où il faut. Elle va travailler avec la bieuse ou la costumière pour veiller au changement de costume. Elle va travailler avec le son aussi, pour rappeler des voix-off à enregistrer ou des sons seuls à enregistrer, enfin, veiller à ce que rien ne soit oublié. La script va veiller à ce que tout soit raccord. La script remplit aussi des rapports qui permettent de faire le lien entre le plateau et les gens qui ne sont pas sur le plateau. Pour le montage, la script remplit des rapports montage par plan où elle va expliquer, en gros, ce qu'on tourne, combien de prises sont tournées pour le plan, les différences entre chaque prise, enfin, des commentaires qui vont aider à aiguiller le monteur pour que le montage se fasse de la manière la plus fluide possible. Grâce à cet outil merveilleux qui est le quatre couleurs, chaque prise, en fait, je vais noter les différences entre chaque prise et ce que fait le comédien et ce qui se passe en suivant le texte, sur le texte, en fait. À quel moment il se lève ? À quel moment il allume sa cigarette ? À quel moment il boit ? À quel moment il se tourne ? De quel côté ? Puisqu'il faut effectivement à la fois avoir un œil sur le texte et un œil sur ce qui est fait, sur le rapport montage, je vais noter les différences entre chaque prise, les prises les meilleures, je vais les entourer pour que le montage sache directement quoi chercher où. Ils vont tout regarder, mais la script va les aiguiller en leur disant ce que le réalisateur a trouvé de meilleur et quelles sont les différences entre chaque prise au niveau technique ou au niveau artistique. Ce tournage-là était quand même particulièrement agréable et pas spécialement compliqué par rapport à d'autres. En fait, on passait assez peu de temps dans chaque décor, donc c'était assez facile d'avoir une vision d'ensemble. C'était le souvenir que j'en ai de ce tournage, c'est vraiment que du bonheur. De tourner déjà dans la région, c'était formidable. On avait une équipe technique et des comédiens formidables. Il y avait vraiment une très bonne ambiance. Ça s'est vraiment très bien passé. Pour moi, l'aide script, c'est un métier de l'ombre. Donc, la discrétion, la disponibilité aussi, l'envie de rendre au service. Il faut vraiment une grande concentration pour essayer de ne rien laisser passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada